Nous avons visité huit familles, chaque famille avait sept dans un état de vulnérabilité mais une spécificité. Nous avons commencé par la première famille, la jeune Yacine, qui elle a une année de BTS qui a trois ans de cela a eu un mal et elle n'a pas pu se remettre jusqu'à ce jour de cette maladie qui la garde paralysée. Nous avons promis à la grande mère de Yasmine de la prendre en charge en synergie avec le ministère de la Santé. Nous allons faire le suivi, nous prendrons en charge tous les frais. Ensuite nous avons visité une brave femme, madame Nguesson, qui a son mari qui a eu un AVC et qui ne pouvait plus s'occuper de la famille. Elle a pris le relais, elle s'occupe malgré ses mecs, nous lui avons offert un congélateur et du numérin pour lui permettre d'avoir une activité générale de revenus et bien d'autres familles. Nous avons été surtout marqués par deux cas de maladies d'enfants qui n'étaient pas sur notre fiche mais que nous avons découvert dans le quartier à Noumambou, à Lyodan, plutôt à Lyodan, deux cas de maladies d'enfants que nous allons prendre en charge aussi avec le soutien du ministère de la Santé. Nous sortons toujours du du monde de la solidarité avec un pensement au cœur parce que vous avez toujours des familles autour qui disent à notre tour où on vous présente toujours un cas autre que ce cibler par vos équipes. Nous faisons la promesse aux Ivoiriens que le dimanche de la solidarité va continuer. Nous avons commencé par cinq ménages par dimanche, aujourd'hui nous sommes à 11, on espère arriver à 20 ménages visités parce que nous voulons faire la part des choses entre les 500 ou les 1000 ménages qui reçoivent les vives et non-vives et les 10 ou 11 ménages qui sont eux visités parce qu'ils ont eu suivi, je suis un an. Et c'est là que se trouve toute la différence. Les ménages visités, le ministère l'a su pendant un an. Nous nous assurons qu'ils sortent de l'état de vulnérabilité. Sous-titrage ST' 501